That's what it's supposed to be We're the young and wild and free Yo les gars ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur 8 faits sur... Oula ! 8 faits chlèches sur moi Ou sur ma chaîne Youtube et les chlèches et moi Je pense que vous avez compris Même si ce que j'ai dit ne veut absolument rien dire On va commencer direct parce que bah y'a quand même 8 faits Sachant que dans chaque fait je parle pas mal quand même Premier fait sur moi J'ai eu mes premiers chevaux chlèches Le 24 décembre 2008 Donc à Noël 2008 J'avais donc 7 ans C'était l'étalon andalou de 2008 je crois Le fait numéro 2 Je suis vraiment un casso J'ai écrit j'ai actuellement 3 petits points chevaux Et 3 petits points figurines au total Donc bah je complèterai au montage Parce que je n'ai pas compté et j'ai un peu la flèche Je suis désolée Je suis vraiment une boulette Le fait numéro 3 sur moi Lorsque j'étais en CM1 je me suis fait une amie Qui avait vraiment manqué moi Marie-Aimée si tu passes par là coucou Et qui jouait au chlèches Pendant que moi je jouais au Playmobil je crois encore à cette époque Je commençais à jouer au chlèches Et c'est ça qui m'a fait passer des Playmobil au chlèches du coup On jouait à ça tout le temps ensemble Quand j'allais chez elle Ou qu'elle venait chez moi etc Et un jour elle m'a proposé qu'on fasse un centre équestre Et qu'on mette ça sur Youtube Et qu'on le filme Qu'on le filme et qu'on mette ça sur Youtube plutôt A l'époque je ne connaissais pas Youtube J'étais un peu pommée Et du coup on ne l'a pas fait Mais c'est vrai que maintenant quand je vois qu'elle Elle a arrêté les chlèches Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs Puisqu'elle a déménagé Et que moi j'en suis là à faire des vidéos dans ma chambre Bah je rigole bien Voilà Fait numéro 4 J'ai découvert le Youtube chlèches Au collège Donc je devais être en 6ème ou 5ème Et j'ai commencé ma chaîne Youtube Quand j'ai eu mon premier téléphone portable Soit enfant de 4ème C'était en mars de 4ème Je me souviens que je l'ai eu 6 mois avant mon vrai anniversaire Et que le lendemain du jour où je l'ai eu Je suis partie en voyage scolaire à Londres Et je n'ai pas pu l'emmener Ma vie est triste Fait numéro 5 A la base La première chaîne Youtube que j'avais Portait mon nom donc Juliette Et je ne dirais pas mon nom de famille Mais en fait je me suis rendu compte que c'était débile Parce que je ne voulais pas que les gens la découvrent Et que comme ça Il y avait toutes les chances que les gens la découvrent Donc je me suis créé une autre chaîne Mais sans supprimer les vidéos de la première chaîne Youtube Donc l'autre chaîne s'appelait Lovers Forever Et c'est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement Mais je l'ai simplement renommée en fantasy slash Donc ça ça devait être quand je suis passée en seconde Donc ça fait pas si longtemps que ça Que je m'appelais Lovers Forever C'est un fait un petit peu gênant Et puis ma première chaîne depuis j'ai supprimé les vidéos Mais ça je crois que c'est un autre fait Et oui c'est un autre fait Donc je vous raconterai ça tout à l'heure Fait numéro 6 Sur moi Au début de la chaîne Youtube Lovers Forever Puisque je ne me souviens pas comment c'était Sur ma toute première chaîne Je postais une vidéo par jour Quand je dis au début c'était jusqu'en fin de 3ème Vraiment genre jusqu'à assez tard J'ai posté une vidéo par jour Même pendant la période du brevet Je rentrais dans mon brevet de maths et de français Et au moins je tournais une vidéo Clairement je ne révisais pas Mais bref on est pas là pour parler lycée Parce qu'il y a le bac blanc dans deux semaines Et j'ai pas trop envie d'en parler C'est un sujet assez sensible Donc ça me fait rigoler maintenant De voir qu'il y a des 5ème qui se plaignent Qu'ils n'ont pas le temps pour les schlèches Voilà je suis en terminale Je fais des vidéos assez régulièrement Depuis que je mets mon appareil photo Et puis en 3ème je faisais une vidéo par jour Même à l'appareil du brevet Mais bon c'est vrai que quand on est dedans On a l'impression que c'est un truc de fou Alors que le brevet c'est de l'eau Donc n'inquiétez pas Fait numéro 7 On se rapproche de la fin Ma première rencontre au schlèche C'est Annae Donc schlèche enjoy Que vous connaissez Que vous avez vu plein de fois Apparaître sur ma chaîne Dans les vlogs shooting Puisque maintenant je fais plus que des shootings avec elle Et donc ça c'était pendant l'été Entre ma 3ème et ma 2ème Alors oui je dis ça Mais je connais pas l'année Donc je suis en terminale Calculée Voilà Ou je me demande C'était pas Hum je sais plus Donc non ma première rencontre N'était pas Annae Ma première rencontre C'était Iago schlèche et Non attends C'est pas possible Je suis perdue Je ne sais plus En tout cas à peu près la même année Je crois J'ai rencontré Non Si c'est ça Ma première rencontre schlèche C'est Annae Donc schlèche and joy Pendant l'été Entre ma 3ème et ma 2ème Ensuite Il y a eu Iago schlèche Et Ekichle Hum je les ai vus C'était je crois A la Toussaint Et c'était à l'île de Ré Mais alors quand Je ne sais plus Je crois que c'était l'année dernière Donc à la Toussaint 2017 Je crois que c'est ça Ou alors 2016 Non 2017 Non je ne sais plus Je me le noterai à l'écran Parce que là je ne sais plus Et enfin Je me suis rendue au meetup Du 8 avril 2018 Où j'ai vu Je crois qu'on était 39 Donc on était déjà pas mal Et j'ai pas Je ne sais pas qui il y avait J'ai rencontré des gens Je ne sais pas qui Écoutez C'est pas grave Et enfin J'ai rencontré très récemment Rêve de schlècheuse Que vous avez vu apparaître Dans mon dernier vlog Shooting Et très bientôt Je vais rencontrer Rainbow Schlèche Ce sera peut-être déjà fait Vous verrez cette vidéo Je ne sais vraiment pas Quand cette vidéo sera publiée Mais je la rencontrerai Pendant les vacances De février 2019 Et ça sera Beaucoup trop cool Je l'espère en tout cas Fin numéro 8 Cacher ma chaîne Youtube A mes parents C'est la plus grosse erreur Que j'ai faite de toute ma vie Parce que J'ai eu la plus grosse fonde de ma vie Le jour où ils ont découvert Je vais vous raconter ça immédiatement Parce que j'ai dû le dire Dans plusieurs vidéos Mais je ne sais pas Où sont passées ces vidéos Donc je vais le dire Maintenant Comme ça vous le saurez Ma première chaîne Youtube Portez-donc Mon nom Et je ne sais plus quand Ça devait être au Noël De 3ème Calculé encore une fois Je ne connais pas les années Ça devait être en 2015 Je crois bien Donc Noël 2015 On va dire Ma famille Donc ma famille Quand je dis ma famille C'est mes cousins Mes oncles Mes tantes Mes grands-parents Mon père Ma mère Et bien ils se sont amusés A chercher les prénoms Et les noms de famille D'un petit peu Tout le monde de la famille Sur internet Et en tapant mon nom Ils se sont trouvés Mon ancienne chaîne Youtube Super Et sauf que Ça se voyait que c'était moi Clairement il y avait ma voix Il y avait même un reflet Un moment où on voyait clairement Que c'était moi Et moi je disais Non non c'est pas moi Et tout Parce que c'était devant mes cousins Et que j'avais très très honte En plus c'était Sur cette chaîne là Je ne faisais pas de montage Enfin vraiment C'était pas très cali Donc c'était vraiment très compliqué D'assumer Et c'est vrai que je n'assumais absolument pas Et quelques jours plus tard Quand j'étais toute seule Avec mon papa Je lui ai assumé que oui C'était bien ma chaîne Youtube Et il le savait de toute manière Enfin c'était cramé Mais je ne l'ai jamais assumé Et mes cousins Je crois qu'ils ne l'ont jamais Vraiment capté Que c'était vraiment ma chaîne Parce qu'il y a encore à Noël Ils ont découvert Que j'avais une chaîne Youtube Écoutez c'est pas grave Et jamais trop tard Et du coup c'était vraiment La plus grosse honte de ma vie Clairement D'habitude quand j'ai honte Je deviens rouge Là je suis devenue toute blanche Et je ne savais plus quoi dire Vraiment je n'étais pas bien Ne faites jamais ça Ne cachez jamais quelque chose Comme une chaîne Youtube A vos parents Parce que tout finit par se savoir Vraiment Surtout quand vous filmez Une vidéo par jour Vos parents vous entendent Quand vous parlez toute seule Dans votre chambre Je pense que c'est un peu cramé A partir de là Donc voilà Maintenant toute ma famille Est au courant Et pas mal de mes amis aussi Et il n'y a aucun jugement Vraiment J'avais peur du jugement des gens Et je n'ai eu absolument aucun jugement Quand j'ai annoncé à tout le monde Que j'avais une chaîne Youtube Enfin après je n'ai jamais annoncé Eh salut j'ai une chaîne Youtube C'est genre aux gens Ou à qui je fais confiance etc Je leur en parle Mais voilà Quand le sujet vient Je leur en parle pas naturellement quoi Et j'ai jamais eu Quelqu'un qui s'est moqué de moi Ou quoi Enfin vraiment C'est toujours super bien passé Donc assumez vos figurines Votre collection Et votre chaîne Youtube Bon sur ce Les 8 faits sont passés J'espère que ça vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz